Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Révisexpress consacrée à l'Europe entre restauration et révolution de 1814 à 1848. D'abord, la première série de connaissances à retenir concerne le Congrès de Vienne. En effet, les quatre puissances victorieuses de Napoléon en 1814 se réunissent au Congrès de Vienne, qui dure de octobre 1814 à juin 1815. Deux grands éléments à retenir de ce Congrès. D'abord, la présence très forte du chancelier autrichien Clemens von Metternich, qui va organiser le Congrès, qui va impulser les décisions du Congrès. Et deuxième élément fort à retenir, c'est les principes qui sont issus de ce Congrès, c'est-à-dire un principe de restauration monarchique dans les pays qui avaient connu l'Empire napoléonien, et un principe finalement de réaction contre le droit des peuples. Ainsi, des territoires sont partagés dans un souci d'équilibre des puissances, qui est le deuxième principe du Congrès. Dans la foulée du Congrès, un traité de la Sainte Alliance est signé en octobre 1815 par la Prusse, l'Autriche et la Russie. Deuxième élément de connaissance, la restauration monarchique en France. On rappelle qu'après la première abdication de Napoléon en 1814, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, revient en France. Il est roi d'une monarchie constitutionnelle. Cette monarchie constitutionnelle est régie par le texte de la Charte de juin 1814. Ce texte s'appuie à la fois sur les acquis de 1789 et sur le Code civil de 1804. Il est basé notamment sur la séparation des pouvoirs. Dans la même période, c'est-à-dire entre 1814 et 1830, l'Europe connaît des mouvements libéraux et nationaux. C'est dans le cadre de cette volonté d'indépendance de certains peuples européens que se place la guerre d'indépendance grecque, qui est durement réprimée par l'Empire ottoman lors du massacre de Kios en 1822. À partir des années 1830, on va avoir des actions beaucoup plus révolutionnaires de ces mouvements libéraux et nationaux. La première d'entre elles, c'est la Révolution parisienne de 1830. En France, Charles X est au pouvoir depuis 1824 et il mène à partir de 1825 une politique de réaction pour essayer de revenir à l'ordre ancien. Ainsi, en juillet 1830, il publie plusieurs décrets qui limitent la liberté de la presse. En réaction, le peuple parisien se soulève durant les Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Suite à cette révolte, Charles X est obligé d'abdiquer et le duc d'Orléans devient roi sous le nom de Louis-Philippe. À l'échelle européenne, on va retrouver une agitation nationale et libérale. Ainsi, la Belgique obtient son indépendance des Pays-Bas en 1830. En Pologne, une insurrection éclate la même année, mais elle est écrasée par l'armée russe en 1831. Face à une répression généralisée, les élites européennes réfléchissent à de nouveaux moyens de parvenir aux unités nationales. À l'exemple de Giuseppe Mazzini qui, en Italie, va essayer de fédérer les partisans de l'unité italienne contre l'Autriche dans un mouvement appelé Jeune Italie. C'est dans ce contexte que survient en 1848 le printemps des peuples. Deux éléments à retenir ici. D'abord, le mouvement débute à Paris. Le régime que l'on appelle en France la monarchie de Juillet, mené donc par le roi Louis-Philippe, perd peu à peu la confiance du peuple. En février 1848, Paris se couvre de barricades en réaction à l'interdiction des banquets, ce qui pousse Louis-Philippe à abdiquer le 24 février 1848. Dans la foulée, la Seconde République est proclamée. A retenir également qu'à partir de février 1848, des insurrections éclatent presque simultanément partout en Europe, à la fois sur des revendications d'ailleurs libérales et nationales. Pourtant, dès juin 1848, la plupart de ces révolutions sont des échecs, comme en Autriche, en Italie, en Allemagne, où les souverains mènent des politiques de répression impitoyables. Pourtant, il y a quelques avancées qui ressurgiront dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ainsi en Autriche ou en Italie, par exemple, les privilèges qui avaient été abolis en 1848 ne sont pas rétablis. De même, dans le royaume de Piémont-Sardaigne, la constitution libérale qui avait été accordée en 1848 est maintenue. Ainsi, le mouvement des nationalités ressurgira dans la deuxième moitié du XIXe siècle.